La communauté LGBTQ+, prend un coup dur, et cette fois-ci, cela se passe au Ghana. Après environ trois ans de discussion, le Parlement ghanéen a finalement adapté le projet de loi anti-LGBTQ+. Cette nouvelle législation introduit une peine de prison allant jusqu'à trois ans pour les personnes reconnues coupables de s'identifier en tant que LGBTQ+. De plus, elle prévoit une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans pour ceux qui créent ou soutiennent des organisations LGBTQ+. Le projet de loi a été approuvé à l'unanimité mercredi, suite à la fin de sa troisième lecture. Toutes les modifications proposées au projet de loi ont été rejetées par le président Alban Bagbin lors de la session. Les tentatives de remplacer les peines de prison par des alternatives telles que les travaux d'intérêt général et le Conseil ont été bruyamment contestées par les législateurs. Ce développement a un signe clair de la résistante croissante aux droits des LGBTQ+, dans le pays d'Afrique de l'Ouest traditionnellement conservateur. Le projet de loi est maintenant prévu pour être envoyé au président Nana Akufo-Addo qui a précédemment déclaré qu'il le signerait en loi si cela reflète la volonté de la majorité des Ghanéens. De son côté, Amstey International a averti le mois dernier que le projet de loi pose des menaces significatives aux droits et libertés fondamentaux des personnes LGBTQ+. Les activistes craignent désormais les chasses aux sorcières contre les membres de la communauté LGBTQ+, et aussi ceux qui militent pour les droits des membres de cette communauté. De plus, le projet de loi propose une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans pour toute personne impliquée dans des campagnes de plaidoyer LGBTQ+, destinées aux enfants. Il encourage également le public à signaler les membres de la communauté LGBTQ+, aux autorités pour actions nécessaires. Il y a du nouveau dans le monde du football et cette fois-ci nous allons tout droit au Cameroun. Rigober Song, l'ancien capitaine et entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun quitte son poste. Ce développement a été confirmé par Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football CKFoot. Ayant dirigé les Lyons indentables pendant près de deux ans, le départ de Song survient à la suite de l'élimination du Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes, par le Nigeria en huitième de finale. Le tournoi, qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, a mis en lumière le besoin de changement. Samuel Eto'o a reconnu la contribution significative de Song à l'équipe. Cependant, il a noté que les objectifs de l'équipe n'ont pas été atteints sous la direction de Song, incitant le comité exécutif de la CKFoot, a décidé de ne pas renouveler son contrat. Cette décision a été soulignée par une lettre du ministère des Sports, datée du 28 février, qui mettait en avant le non-renouvellement du contrat de Song. Le ministre des Sports, Nassiz Moualé-Kombi, a mentionné qu'il n'était pas durable pour le gouvernement, qui paye le salaire de Song, de continuer avec lui dans le double rôle de manager et d'entraîneur-chef des Lyons indentables. Une bonne nouvelle nous vient directement de la RDC. Enfin, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, connue sous le nom de MONUSGO, a entamé son processus de retrait ce mercredi 28 février. Ceci a commencé par le transfert formel de sa première base à South Kivu, située dans la partie est du pays, aux autorités congolaises. Ce retrait, demandé par Kinshasa l'année dernière, marque la fin de la présence de 25 ans de la MONUSGO dans la région. Établie en 2005, la base de la MONUSGO a fait partie des efforts pour stabiliser la région. Désormais, la police nationale congolaise prendra la responsabilité de sécuriser la zone. La présence de la MONUSGO au Congo, initiée en 2010 après avoir succédé à une précédente mission de maintien de la paix de l'ONU, visait à protéger les civils, soutenir les efforts humanitaires et aider le gouvernement congolais à stabiliser et consolider la paix dans la région. Cependant, les attaques continues des rebelles ont laissé de nombreux Congolais se sentient non protégés, conduisant à des manifestations contre la mission de l'ONU qui ont parfois dégénéré en violence. L'Est de la RDC reste affligé par le conflit, avec plus de 120 groupes armés luttant pour le contrôle des ressources précieuses comme l'or. Certains de ces groupes sont prétendument soutenus par des pays voisins et des entités étrangères. État d'urgence en Haïti Pour répondre à la crise sécuritaire qui sévit actuellement en Haïti, le gouvernement haïtien a déclaré. L'état d'urgence est imposé un couvre-feu nocturne dimanche soir dans une démarche décisive pour reprendre le contrôle après une explosion de violence qui a vu des gangs armés orchestrer une évasion massive de deux plus grandes prisons du pays pendant le week-end. Cet état d'urgence de 72 a été immédiatement mis en œuvre. Le gouvernement s'engage à traquer les évadés, y compris les tueurs, les kidnappeurs et les criminels violents. Le ministre des Finances, Patrick Beauvais, agissant en tant que premier ministre intermédiaire, a annoncé que la police était autorisée à utiliser tous les moyens légaux pour faire respecter le couvre-feu et capturer les délinquants. Au milieu de cette crise, le premier ministre, Ariel Henry, était à l'étranger la semaine dernière, cherchant le soutien pour une force de sécurité soutenue par les Nations Unies pour aider à stabiliser Haïti face à ses combats avec des factions criminelles de plus en plus dominantes. Ce décret fait suite à un week-end particulièrement brutal, marquant une nouvelle profondeur dans la spirale de violence continue d'Haïti. Depuis jeudi, la violence a coûté la vie à au moins neuf personnes, dont quatre policiers, alors que les gangs intensifient leurs assauts contre les installations étatiques à Port-au-Prince, ciblant l'aéroport international, les postes de police et même le stade de foot. L'assaut contre la pénitentiaire nationale résultant à l'évasion de presque tous ses environ 4000 détenus a laissé la nation sous le choc. Les conséquences ont révélé une prison désertée, jonchée d'affaires personnelles et de trois corps à l'entrée, soulignant l'ampleur du chaos. Parmi les quelques-uns qui n'ont pas fui, se trouvaient 18 anciens soldats colombiens impliqués dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juin 2021. Au milieu du chaos de samedi, ils ont lancé un appel désespéré pour leur vie, affirmant leur innocence dans une situation qui a vu des tueries indiscriminées au sein de la prison. Cette violence n'est pas isolée avec une autre prison de Port-au-Prince submergée et le stade national de football vandalisé. Les actions des gangs de plus en plus coordonnées ont ciblé des infrastructures et institutions critiques avec des attaques récentes contre la banque centrale et l'assassinat de quatre policiers. L'ambassade des États-Unis a répondu en interrompant tout voyage officiel en Haïti et en conseignant aux citoyens américains de parti dès que possible, reflétant la gravité de la situation. La police nationale d'Haïti, considérablement en nombre inférieur et surpassée par les gangs contrôlant une grande partie de Port-au-Prince, fait face à un défi redoutable pour rétablir l'ordre. Jimmy Chérisier, un ancien officier de police devenu chef de gang, a revendiqué la responsabilité de la récente montée de violences visant à perturber le gouvernement et a empêché le retour du premier ministre Henri. Face à ce défi, le premier ministre Henri, qui a résisté aux appels à la démission, n'a pas encore commenté sur la sécurité de son retour. Le Sénégal a annoncé mercredi que les élections présidentielles retardées se tiendra désormais le 24 mars, suite à une décision de la Cour suprême du pays. Cette décision intervient après que la Cour a jugé inconstitutionnelle une proposition de tenir l'élection après le 2 avril, date à laquelle le mandat du président Macky Sall doit espérer. Initialement, l'élection était prévue pour le 25 février, mais le président Sall a reporté l'événement en raison, selon lui, de disputes électorales, une démarche qui a conduit à des accusations de la part de l'opposition d'une tentative de coup d'État. Les tentatives de Sall de reprogrammer l'élection pour décembre ont déclenché des manifestations mortelles, remettant en question le statut du Sénégal en tant que pilier de stabilité en Afrique de l'Ouest. Une suggestion de la Commission nationale de dialogue de tenir le vote le 2 juin a également été rejetée par la Cour constitutionnelle. Dans un développement supplémentaire le même jour, le président Macky Sall a pris l'importante décision de dissoudre le gouvernement et de nommer un nouveau premier ministre, Amadouba, qui est également le candidat présidentiel du parti au pouvoir. De plus, une loi d'amnestie adoptée par le Parlement pourrait aboutir à la libération de certains leaders de l'opposition et de partisans actuellement détenus pour des accusations liées à des rassemblements illégaux. Cependant, le calendrier de l'élection jette le doute sur la possibilité pour le leader de l'opposition emprisonné, Ousmane Sonko, de participer à l'élection car il semble peu probable qu'il puisse figurer sur les bulletins de vote. Mercredi à Moscou, une rencontre significative a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères de Russie et du Nigeria. Ils ont exploré les perspectives d'avenir et le partenariat entre leurs pays. Sergei Lavrov, au nom de la Russie, a fait savoir à Youssouf Touga du Nigeria que la Russie considère le Nigeria comme un partenaire prioritaire sur le continent africain, soulignant l'importance de leurs relations. Touga a partagé ce sentiment, affirmant que le lien entre leurs pays est destiné à se renforcer davantage. Il a souligné la position et la préparation du Nigeria pour un partenariat stratégique solide avec la Russie. De plus, Lavrov a mentionné l'engagement de la Russie à soutenir les pays de la région du Sahara Sahel dans le but d'améliorer leurs capacités militaires. Cette zone, qui inclut des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et la Guinée, a été confrontée à une instabilité politique prolongée. Ces dernières années, la région a assisté à une montée en puissance et en influence de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Lavrov a assuré que la Russie est prête à aider les nations de cette région en renforçant l'efficacité au combat de leurs forces armées nationales et de leurs appareils de sécurité pour combattre efficacement les menaces persistantes. Dans le contexte des critiques concernant ces actions en Ukraine, la Russie est désireuse d'étendre son influence à travers le sud global. Pour poursuivre cet agenda, une réunion avec les ministres des Affaires étrangères africains est prévue à Sotchi plus tard dans l'année. Un groupe rebelle présumé lié au Rwanda voisin a pris le contrôle d'une ville dans la région orientale du Congo, théâtre de conflits tuant au moins dix personnes et déplaçant des milliers de personnes, selon des rapports publiés mercredi. La prise de Nianzale par les rebelles du M23 a suivi plusieurs jours de combat avec les forces de sécurité, a déclaré Jonas Pandasi, un leader de la société civile locale. Il a indiqué que des milliers de personnes s'étaient enfuies vers Goma, la plus grande ville de l'est du Congo et la capitale de la province du Nord, Kivu, situé à plus de 100 kilomètres de distance. Pandasi a décrit les conséquences de l'attaque, notant qu'environ dix personnes avaient été tuées, de nombreuses maisons détruites et des magasins pillés. Il a souligné la grave crise humanitaire en cours. Presque tout le village de Nianzale a été contraint de se déplacer vers Kikuku. Le moment exact de la prise de contrôle de la ville par les rebelles reste incertain, bien que le M23 ait annoncé sur la plateforme de médias sociaux X mardi que Nianzale respire la tranquillité et la délivrance, suggérant que la ville aurait été prise à ce moment-là. Selon Richard Moncrief, directeur de la région des Grands Lacs pour le Croisers Group, le M23 contrôle actuellement environ la moitié de la province du Nord, Kivu. Le conflit dans la province s'est intensifié récemment alors que les forces de sécurité affrontent les rebelles avec des rapports locaux suggérant que les attaques du groupe sont principalement lancées depuis des collines surplombant des villes isolées. L'est du Congo, éloigné de la capitale du pays Kinshasa, a longtemps été dévasté par la violence de plus de 120 groupes armés cherchant à contrôler les riches réserves d'or de la région et d'autres ressources menant des atrocités de masse. Ce conflit a créé l'une des pires crises humanitaires du monde, déplaçant environ 7 millions de personnes, dont beaucoup sont inaccessibles aux organisations d'aide. Le M23, qui est devenu un auteur majeur il y a une dizaine d'années en prenant Goma, une ville à la frontière avec le Rwanda, tire son nom d'un accord de paix daté du 23 mars 2009 que le groupe accuse le gouvernement congolais de ne pas avoir mis en oeuvre. Le président congolais Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de déstabiliser le Congo en soutenant les rebelles du M23, une allégation soutenue par des experts de l'ONU. Le Rwanda cependant nie ses affirmations. Nous voilà donc au terme de cette actualité. Merci d'avoir suivi. Partagez en commentaire vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Restez à l'écoute pour la suite. Merci.